Maéma Guénam, à présent, Maéma Guénam qui nous vient de la région de Marseille et qui aurait 22 ans. Miss Paka, alors, en termes de classe, c'est pareil, je suis une TG. Elle peut l'être, comme des fois je trouve qu'elle peut vite tourner dans le trop trop, vouloir montrer les marques, ceci cela. Je mettrais un 6. Un 6. En termes de physique ? En termes de physique, je la trouve très jolie. Après, je trouve que même avant la chirurgie, elle était peut-être même plus. Elle en abuse, tu vois. 7. 7 pour le physique. Et enfin, l'élocution, est-ce qu'elle pourrait représenter les candidates de télé-réalité ? Non. Moi, par contre, en termes d'élocution, je ne trouve pas du tout qu'elle s'exprime forcément bien. Non, 6. 6. Pour Maéma Guénam, on va découvrir tout de suite une prochaine candidate. Elle s'appelle Dita, elle nous vient de Belgique et elle a 20 ans. Dita, en plus, je crois qu'elle est grande. Elle pourrait être Miss France. Elle est grande, elle est élancée et par contre, niveau chirurgique, je ne sais pas. Donc, classe, je la trouve très très classe, Dita. Je ne la connais pas, mais j'ai déjà vu ses photos. 8. 8 pour la classe. Pour Dita, physique ? Physique, c'est une très belle fille. 8 aussi. 8 aussi. Et enfin, élocution. Est-ce que tu sais si elle s'exprime bien ? J'ai déjà entendu 2-3 choses et je trouve qu'elle s'exprime très bien, mais je ne la connais pas après encore une fois. Pareil, 8. Allez, c'est un full 8 pour Dita. On découvrira, je vous le rappelle, le classement, donc les 5 finalistes qui ont obtenu les meilleures notes. Donc, quand il y a 5 finalistes, on est d'accord que c'est de la 4e Dauphine à la Miss. Exactement, mais il y a la 5e Dauphine, donc celle que j'étais, et la 6e Dauphine qui sont élues à l'after. Ah, il y a une after ? Il y a une after et pour que les gens payent un peu plus cher leur ticket pour aller à l'after, ils élisent une 5e et une 6e Dauphine. After où tu as le champagne et le cocktail, tout ça ? Exactement, tu as la Miss France qui vient de gagner, qui remet les titres de 5e, 6e, tu vois son départ avant qu'elle aille à l'hôtel et tu rencontres du coup tout le beau monde de Miss France et tu as un buffet à volonté, champagne, tout ce que tu veux. Ah, je ne savais point. Passons à une nouvelle postulante. Elle s'appelle Nathania, elle représente la région Île-de-France et elle a 20 ans. Nathania, très belle fille, elle est très classe, ouais, elle est classe. Nathania, 8 en classe. Pour la classe, en termes de physique, physical ? Ah, physique, je la trouve très 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 belle. Nathania, 10. 10, premier 10, dis donc, de ce concours Miss France Télé-réalité pour Nathania. Et enfin, en termes d'élocution, est-ce qu'elle s'exprime assez bien pour vous porter ? Ouais, elle s'exprime très très bien aussi, 9. 9, mais dis donc, Nathania, tu es fair play, tu es juste ou... Ouais, parce qu'en plus, pour te dire la vérité, je suis embrouillée avec Nathania, donc je n'ai pas forcément l'envie. Ça allait être ma troisième option, est-ce que tu es fair play, est-ce que tu es juste ou alors est-ce que c'est vrai que vous êtes brouillée ? Ouais, ouais, on ne s'est pas embrouillée, c'est pas ce que les gens y pensent, on ne s'est pas forcément embrouillée. Il y a une petite histoire entre Shana et elle, chose que je comprends totalement, mais moi c'est mon groupe d'amis. Mais dans ce cas-là, je suis du côté de Shana à 100% parce que Nathania ne nous a pas répondu alors qu'on avait un projet commun à plusieurs. Elle a arrêté de nous répondre alors qu'elle mettait des stories, alors qu'on attendait après elle au bout de plusieurs jours. Donc moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle avait mis sur les réseaux sociaux. Malgré ça, Nathania, c'est une fille que j'apprécie et même si un jour ça ne devait plus être mon amie, je ne vais pas me cracher dessus parce que c'est une fille, je pense, pour moi, c'est la plus belle fille de télé-réalité. Je la trouve incroyable, donc je ne suis pas mauvaise, on s'embrouille, mais tu es magnifique, je te le dis. On passe à Mélanite, décidément la région Île-de-France est très représentée, voire sur-représentée, donc Mélanite, Paris, elle aurait 25 ans. Ok, alors je ne la connais pas, pareil, par contre, je n'accroche pas du tout avec cette fille physiquement sur sa classe, etc. Nouveau classe, je ne la trouve pas classe en fait. Alors classe, quel nombre de points ? 4. 4, ok, remarque qu'il y avait eu 3 pour Léana. En termes de physique ? Tu vois, je la préférais avant sa chirurgie, vraiment, donc trop dommage, trop trop dommage, 5. 5 pour le physique et enfin les locutions, s'expriment-elles assez bien pour vous défendre, pour vous représenter, pour être votre lobby ? Eh bien, elles s'expriment bien, j'en sais rien, j'ai envie de te dire, mais du peu que j'ai entendu, des fois, non, 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 5. 5 pour Mélanite en termes de locution. Elle peut juste faire racaille aussi ce côté-là que je n'aime pas du tout. Je respecte tes choix, nous respectons tes volontés, c'est toi qui juge aujourd'hui. Laura Lampica, qui représente Cannes, la région Alpes-Provence-Côte d'Azur, c'est ça ? Ouais, fracasse. Voilà, merci. Et qui aurait 30 ans. Je sais, je ne sais jamais si c'est Côte d'Azur ou Provence. Ok Google, Cannes, c'est quelle région ? Provence-Côte d'Azur. Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ok Google, arrête. Alors, classe, elle est... Pareil, je suis mitigée, elle peut être très très classe. En tout cas, elle s'habille super bien, Laura. Mais attention, elle ne va pas être trop... Elle est un peu dans le vulgaire, tu vois. Mais je la trouve quand même... Enfin, elle s'habille bien. 7. 7 en termes de classe pour Mademoiselle Lampica. Plus Mademoiselle, pardon, Madame. En termes de physique. Je la trouve super jolie, mais la chirurgie, des fois, ça me bloque. 7, Jen ? Ouais, il y en a un peu trop, mais sinon elle est super jolie. 7 aussi. 7 pour le physique. Et les locutions, est-ce que tu penses qu'elle peut diriger le lobby de la télé-réalité en tant que Miss ? Je lui mettrai un full 7 parce que je trouve qu'elle parle bien, ouais. Allez, carton 7 pour Laura Lampica. Nouvelle candidate qui nous vient de Belgique. Oui, nous avons ouvert les frontières. Elle aurait 28 ans. Elle s'appelle Tila. Alors, Tila, niveau classe, je suis mitigée, qu'est-ce que je peux... Je l'ai vue, Tila, hein. Mais je trouve qu'elle peut être mignonne, ça dépend comment elle s'habille, mais des fois, je trouve qu'elle ne sait pas s'habiller, elle n'a pas un bon goût. Après, c'est mes goûts à moi. Bien sûr. Je lui mettrai 6. 6 pour la classe. Physique, combien de points et pourquoi ? Physique, je trouve que c'est une jolie fille, mais pareil, trop de chirurgie à certains endroits. C'est dommage, là, j'ai vu qu'elle a refait certaines choses. 5, moi, je n'ai pas lâché. Ah oui, on voit ça. Et l'élocution, est-ce qu'elle saurait vous représenter ? Non, 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 non. Moi, dans la vie, là, elle bégaye vite. Quand il y a un souci ou quand il y a un problème, je la vois avec John, elle s'est vite bégayée, elle part vite dans les tours. Non, non, 4. 4, ok. Sous-titrage ST' 501